Les secrets saison 4 Fortnite partie 3 A l'atterrissage du Rocket Bélier, il y a une animation qui se fait. Si vous switchez d'armes, l'animation s'annulera. Il y a un nouveau renfort qui est assez intéressant, c'est Sniper Absorbant. Ce renfort va vous permettre d'absorber les PV des joueurs à chaque fois que vous allez leur tirer dessus. Et pour chaque coup, vous allez prendre soit 11 de PV ou soit 11 de bouclier, donc c'est assez cheaté. Il y a un autre renfort qui ne sert pas à grand chose, mais je vais quand même vous le présenter, c'est le Pêche Express. Grâce à ce renfort, vous allez pouvoir nager plus vite et vous allez carrément vider instantanément les coins de pêche. Donc vous avez juste à nager à côté des poissons pour pouvoir les pêcher. Près de Megacity, il y a une Tyrolienne qui bug. Si vous l'activez dès le début, vous allez voir qu'elle va vous téléporter de l'autre côté instantanément. Un camion de slurp s'est fait attaquer par des bambous à Knoquinette. Si vous pensiez que les dinosaures avaient disparu, et bien ce n'est pas le cas, il en reste mais très très peu. Par contre, j'ai l'impression que les sangliers et les loups, eux, ils ont complètement disparu. Mais nous avons toujours nos fameuses pôles. A l'intérieur de la chambre forte des Eclipse Aide Estade, il y a une porte de coffre-fort inaccessible. Et quand vous allez en mode rediffusion et que vous passez à travers, vous arrivez sur un escalier qui vous emmène nulle part. Juste un grand vide infini en dessous de vous. Je ne sais pas si Fortnite a prévu une suite avec ça, mais s'ils le font, franchement c'est cool. Apparemment, Midas est mort parce qu'on peut retrouver sa main en signe de trophée dans la chambre forte d'Eclipse Aide Estade. Et pour finir, est-ce que Fortnite est le jeu le plus joué au monde ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas les statistiques des autres jeux. Mais quand on voit le nombre de joueurs qu'ils ont réussi à obtenir en simultané, franchement c'est hallucinant. Code Creator SCL